Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer l'installation du kit Motostar Kamey pour ce portail à deux bâtons. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin. On y va ? Tout d'abord, il faut vérifier que les portes sont bien à niveau. Sinon, il faut les régler. A présent, mesurez entre le gond et le bord du pilier. Reportez-vous à la notice pour connaître la mesure que vous appliquerez sur l'autre face du pilier. Maintenant, dévissez le capot du moteur et retirez la platine de support. Apposez une marque sur le milieu de la traverse centrale. Reportez-la sur le pilier à l'aide de votre niveau. Apposez une nouvelle marque à 3 cm au-dessus de la première. Cela correspond à l'épaisseur du bras moteur. Positionnez la platine support sur votre dernière marque et dessinez l'emplacement des chevilles. Il ne vous reste plus qu'à effectuer le perçage et mettre les chevilles. Vissez à présent la platine support. Accrochez le moteur sur son support. Puis fixez-le à l'aide des deux vis et écrous fournis. Rentrez la goupille sur l'axe. Introduirez le bras moteur, puis le fixez avec sa vis et sa rondelle. Fixez la bielle sur le bras moteur. Fixez la bielle sur le bras moteur. Suivez un axe le long du gond de la porte. Et à partir de là, mesurez pour déterminer l'emplacement de la bride. Pour les côtes, reportez-vous à la notice. Placez le bras, vérifiez que vous êtes bien à niveau et marquez l'emplacement des vis. Percez le portail. Et insérez les vis de l'autre côté. À présent, vous pouvez fixer la bride et le bras. Les vis côté rue sont anti-intrusion. Pour le montage du moteur esclave, vous procéderez exactement de la même manière. Voyons à présent les dispositifs de sécurité. Ils doivent être installés côté rue, de part et d'autre du portail, à 40 cm du sol. Raccordez les fils au connecteur. Pour leur emplacement, reportez-vous à la notice. Clipsez le connecteur et vissez le capot. De la même manière, vous installerez le dispositif de signalisation. De ce côté-ci du portail, il ne vous reste plus qu'à installer le digicode. Il ne nécessite aucun branchement car il est radiocommandé. Voyons les branchements électriques à présent. Assurez-vous d'avoir coupé la tension de la ligne et reliez la masse au moteur. Branchez les fils d'alimentation. Pour les couleurs, référez-vous à la notice. Procédez de même pour le moteur esclave, en branchant la masse, puis l'alimentation. Attention à bien respecter les couleurs en fonction des lettres. Consultez la notice. Le moteur maître et le moteur esclave doivent être câblés à l'identique. Les branchements des dispositifs de sécurité s'effectuent sur le côté. Pour les emplacements, reportez-vous à la notice. Voyons quelques réglages des moteurs. Ces micro-interrupteurs vous permettent de sélectionner le mode automatique ou semi-automatique. Ce potentiomètre permet de régler le temps de fonctionnement des moteurs, donc le degré d'ouverture. Celui-ci permet de régler le décalage entre les deux bâtons. Celui-là règle le temps de pose en ouverture et à la fermeture, si vous êtes en automatique. Voilà, il ne vous reste plus qu'à fermer le capot. A tout moment, en un tour de clé, vous pouvez désactiver le moteur pour une ouverture manuelle. Le système est parfaitement sûr. Il s'arrête automatiquement si vous franchissez le portail pendant la fermeture. Voilà, l'installation est terminée. J'espère vous avoir été utile. C'est à vous de jouer maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...